Hey c'est tout le monde, c'est Enma, j'espère que vous avez la forme, pour voir ça va super, on est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Almanax avec Arthur. Salut ! Voilà, donc première, on a déjà fait une vidéo au Facecam avec lui, c'était avec Pokémon Go. Voilà, donc par contre parle un peu plus fort, sinon le micro ne va peut-être pas t'entendre. Voilà, donc là il va t'entendre mais il faut que tu parles un peu plus fort. Et sinon en gros on a tout de prêt pour l'Almanax, donc aujourd'hui on est le 1er mars, c'est un jour qu'on attendait et en gros on va économiser 15% des ingrédients. Je vais vous montrer pour ceux qui ne savent toujours pas, donc 1er mars, quand on craft à Brakmar, obligé à Brakmar, n'allez pas à bon tas s'il vous plaît. Les artisans économisent 15% de leurs ingrédients lorsqu'ils fabriquent des objets dans la zone de Brakmar, pas obligé de faire l'Almanax, vous faites ça tranquillement. Hop, donc on est parti, donc à tout soin de nuit on a pour 621 millions estimés de ressources, c'est un peu cheaté. Voilà, donc là on va aller tout crafter, donc juste pour vous faire une petite liste, on a tout ça, donc je laisse regarder une dorado, une capuche de Mumra, chapeau de Gain, Malveilleur, Dorabis, voilà, donc on avait rajouté des petites choses, par exemple les Dorabis, après on avait rajouté quoi d'autre, ceux des fondateurs c'est juste parce qu'on en avait besoin, parce qu'en Kamos on fait un nerf comme je l'avais dit dans une vidéo, et après ouais c'est quasiment tout, on a Sandalatiam aussi qu'on a rajouté, et on espère économiser tout ça, on a aussi Pelle de la Cour sombre pour le stuff de Lelio. Ouais, et une hache à l'oeil, le petit arc, donc là on va aller tout crafter, on va aller à Brakmar, et évidemment on va bien profiter de la Manax, donc il y aura beaucoup de cut aussi dans cette vidéo, donc on va commencer par Tire, par contre on va juste demander dans la guilde s'il y en a un. Voilà, donc là on a MP une personne, j'espère qu'on va pas lui payer énormément, parce que c'est vrai qu'on a pas les métiers, donc c'est assez dérangeant, parce qu'on a tout en fait, on a plein de choses à crafter, et si vous donnez 40 000, 40 000, 40 000, 40 000, ça va banquer un tout petit peu, donc vas-y on va, vas-y on va. Sous-titrage ST' 501 Ça va en fait, il va pas payer à fond, ça a un peu shité déjà de tout ce qu'on a là, on a fait, ouais, peut-être 8 items, quelque chose comme ça, donc aller en go-cordo là. Cordonnier, il y a pas mal de choses aussi, ça va être un petit peu plus loin à faire Cordonnier, donc Atelier Cordonnier, n'oubliez pas, c'est à Brakmahar, n'allez pas au village d'Amakna, au Bonta, ça serait un petit peu stupide. Ouais, il y a un mec qui est à Magita, viens à Bonta, je fais un nom à Brakmahar, quoi. Normal, ça va lui, il est sympa, dédicace à toi, 4 QC. Hop, donc c'est parti, donc ici on commence par Bauduchaleu, ce qu'il faut les faire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti, maintenant on va aller bijoutier, on va aller bijoutier, on va voir s'il y a quelqu'un, donc encore une petite coupure, donc là il y aurait eu pas mal de coupure. Sous-titrage ST' 501 Donc ensuite on va aller, atelier forgeron, tâcher que ça bientôt, à bientôt, je pense que tu verras cette vidéo sur heure. Atelier forgeron, ah oui, ouais, ouais, ah bah nickel, forgeron il va arriver, on va attendre qu'il arrive. Donc là ici on doit crafter un plus mobile, une montage, deux âges du chaleuil, une arpelle, deux sabratiam et une pelle de la cour, hop, et donc ensuite sculpteur il restera un sep du roi joueur, une bague étrange et un arc chaleuil. Et ensuite on aura tout fini, ensuite il y aura une deuxième partie, ensuite on fera un bilan de tout ce qu'on a craft, ce qu'on aurait économisé. Ensuite on va aller réfléchir, qu'est-ce qu'on peut recrafter, donc ici on a quoi, une hache à l'oeil, il manque des trucs, je ne peux pas en faire deux. Donc ici on a une pelle de la cour, qui en a, ouais, 150, on va en mettre 200 000, tac, 200 000, hop, fusionner. Ouais donc on verra ça après, plus mobile, attends j'enlève déjà, plus mobile. C'est quoi qu'on a craft, il y a la pelle, fusionner, ensuite on a la montage, ouais parce que là ça m'a l'air chelou, fusionner, c'est des bugs d'affichage, on a fait quoi la montage, ensuite on a la arpelle, ah il n'y a pas la arpelle. Donc ensuite c'est une hache à l'oeil, ah ouais tu vois c'est des bugs d'affichage, ouais, hop, fusionner, la arpelle, bah tu vois c'est des bugs d'affichage, ouais, exact, regarde. Encore la hache, la arpelle, donc là on a encore une hache à faire, hop, fusionner, et j'espère qu'on a économisé, c'est les cheveux d'Atiam, on n'a pas tout regardé, hop, sabre Atiam, tac, fusionner, ça on peut encore refaire un sabre. Ouais, il y a un bug parce qu'on peut le crafter, voilà, donc ouais il y avait des petits bugs d'affichage, bon c'est pas très grave, je vais leur mettre 50 000 kamas, parce qu'ils nous ont recrafté pas mal de choses, ce qui vaut très très cher, donc c'est normal, tac, donc, merci BG. Ouais, ouais, bah c'est pour ça que j'avais dit, on va avoir plus d'amilaires de kamas, bah c'est effectivement vrai, hop, donc on est parti, il ne reste plus que 3 items à crafter, donc on est parti, bon il n'y a pas de sculpteur, donc on fera ça sûrement dans la deuxième partie si on trouve, donc là on va aller voir à la maison, tous les items qu'on a, on va mettre dans un coffre, il y a quel coffre qui est dispo, bah celui lui avait toutes les ressources, hop, on va l'ouvrir, on va mettre tous les items, hop, donc déjà on met sans pression, regarde on a combien de kamas, après c'est de l'estimer, c'est peut-être pas vrai, c'est peut-être un petit peu plus, c'est peut-être un petit peu moins, c'est vrai qu'on a pas mal de choses là, ça fait plutôt plaisir à avoir pas mal d'items de grande valeur, hop, sachant on a déjà pour 8, non, c'est tout là, non, il y a encore la sainte, non, la sainte, merde, allez là, hop, donc ouais, donc là c'est tous dédiés de craft, il manque que 3 items, ah ouais, il y a encore des items, ouais, c'est vrai, il y a, ah ouais, hop, ouais, donc il y a encore tout ça, tag, donc on met ça ici, ouais, donc Arthur l'a fait cette nuit, en même temps il a crafté les archetypes, c'était pas vraiment intéressant, c'est là où il y avait moins économisé, mais ça compte quand même, il y a Picano aussi, t'en avais crafté un? Ok, ok, donc là on est pour 876 millions de gamas, c'est énorme, au début on avait pour 600 millions en ressources, par contre il y a un peu beaucoup de bruit, donc là on est pour 876 millions, je pense qu'on sera plus de 900M avec les 3 items qui nous manquent, et on va regarder ce qu'on a économisé, là il y a un coffre vide, on va tout mettre dedans, hop, donc déjà, on a 2 barbes de merca, 11 rennes des voleurs, 15 Kniss Noah, 5 ceintures, ouais, je mets tout et on check, attends, va pire, je vais faire comme ça, ça ira plus vite, c'est vrai qu'on a un cheveu, les recettes, donc alors, qu'est-ce qu'on a économisé de bien, déjà on va faire déjà par prix moyen du lot, 16D de chaleuil, ça va, 8 ailes de vortex, on en a encore en banque, en plus des broderies de la reine, donc c'est tout ce qu'on a économisé, donc c'est plutôt cool, on a 21 du worker, 10 poils de méno, on a économisé une bouteille de gain, ça c'est bien, on a malheureusement pas économisé de cocktail, ni de cheveux d'atiam, c'est assez dommage, on a un scapula, ouais, Nitsa Shot Oriente qu'on a fait pour la Dofus Teuse, on a 16D pour 5 ceintures, c'est vrai qu'on ne pourra pas faire grand chose, on ne peut rien faire avec 5 ceintures, voilà, il n'en faut plus de 10, et là, niveau Kama, c'est un petit peu la crise, on a tout dépensé à la fin, sachant que si on a dépensé tous les stuff de la team, on a 8 crânes magiques de magouille, franchement, moi je suis chaud, pour la deuxième partie de la vidéo, ça va aller faire un arc necrotique, parce qu'on a du clim, je pense, on a encore 21 clim, les mèches de Terry, c'est encore en banque, donc ouais, on va aller faire un arc necrotique pour la deuxième partie, on a quasiment tout, il faudra juste raconter des crânes de magouille, et comme c'est Sculpteur, on rajoutera ça en même temps, donc là, on a 40 millions, c'est pour les 3 autres items, et ensuite, on a économisé pour environ 75 millions de Kama, donc c'est plutôt cool, franchement, des Almanax comme ça, donc là, c'est vrai que si je remonte ça, ça fait plutôt plaisir à voir, il manque plus de 3 items, on va aller voir pour faire un arc necrotique, c'est pas mal ça, donc c'est tout pile, on ne peut pas descendre, donc c'est nickel, ça fait super clean de fou, en fait, ça fait propre, en gros, donc voilà, donc les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu, Arthur, un petit mot à dire ? On est riche ! Voilà, donc pour le moment on est riche, donc avec ça, on va restuffer la team, on va surtout faire des abonnements, parce que là, la team n'est plus abonné, si on peut la réabonner un an, on fait un an, mais je pense qu'on ne pourra pas, parce qu'il faut refaire des stuff et tout, là, on va aller voir ce qu'on peut crafter, il y aura sûrement une partie 2 qu'on va tourner dans l'après-midi, voilà. Donc les amis, c'était Tenma, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter, allez, ciao tout le monde ! Salut !